Le niveau de défiance dans la politique et ceux qui la font est tel qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation en effet à poser ce constat, on doit faire la politique autrement, autrement ça veut dire qu'il faut cesser d'agiter de grands drapeaux doctrinaires, ça n'intéresse pas, ça n'intéresse plus, ça ne mobilise pas, ça ne mobilise plus et plutôt que de mettre en avant ces fagnons qui sont aujourd'hui délaissés, faire ce que je dirais une politique de la preuve, c'est-à-dire inscrire son action publique dans le cadre d'une demande, c'est de nos concitoyens qui est au fond d'une demande de monde à soi je dirais, c'est-à-dire que nos concitoyens aujourd'hui sont assez désillusionnés, on peut s'en plaindre ou penser que c'est un état de la société présente, et ce qu'ils demandent aujourd'hui aux politiques c'est de les aider à vivre leur existence, à agir sur au fond des formes très pratiques de leur vie, les transports, l'école, la sécurité, la propreté de la ville, l'écologie, le développement économique, ce qui permet à chacune et à chacun des concitoyens d'organiser lui-même sa propre existence, ils ne demandent pas aux élus de tenir de grands discours sur le sens de la vie, même sur les valeurs, chacun considère qu'il est capable aujourd'hui de se diriger lui-même, de se repérer lui-même, de s'orienter lui-même, en revanche, il demande aux politiques d'assurer un cadre ordonné, un cadre efficace, un cadre prospère, pour conduire leur propre existence avec leur famille, avec leurs amis, avec leur monde professionnel. Voilà je crois ce qui est aujourd'hui la demande la plus forte et celle qu'il faut satisfaire pour réconcilier les citoyens et la démocratie.